Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, mon nom est Sarah et je serai votre animatrice dans le cadre de cette présentation qui porte sur le doctorat en santé publique. Donc, avant de débuter, je voulais faire mention de quelques petites précisions. Donc, tout d'abord, cette séance est enregistrée. Votre micro sera donc fermé pour toute la durée de la conférence. La conférence est d'une durée de 45 minutes, donc il y aura 20 minutes de présentation et 20 minutes pour la période de questions-réponses. Vous pouvez utiliser la section Q&R ou Q&A qui se trouve juste au bas de la fenêtre pour poser vos questions et nous allons y répondre de manière orale. Cette conférence sera accessible après sa diffusion sur le site des portes ouvertes du service de l'admission et du recrutement. Donc, sans plus attendre, je vais maintenant céder la parole à notre présentateur d'aujourd'hui, Samy Haddad, qui, à l'aide de ses collègues, va vous partager tout ce qu'il y a à savoir quant au programme de doctorat en santé publique. Merci et bonne présentation! Alors, bonjour! Il me fait plaisir de prendre cette opportunité pour vous parler du programme de doctorat en santé publique de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je suis le directeur du programme et je vais vous parler brièvement de ce programme et des options. Donc, pour commencer, la santé publique, pour la définir, c'est l'art et la science de prévenir la maladie, de prolonger la vie, de promouvoir la santé grâce aux efforts organisés de la société. Ça, c'est une définition selon l'OMS. Et chez nous, on fait de la recherche en santé publique et cela consiste à étudier la santé des populations sur divers plans. De un, on veut comprendre les facteurs qui l'influencent. Il y a plusieurs facteurs comme des facteurs organisationnels, des facteurs sociaux, des facteurs environnementaux, donc des facteurs physiques, biologiques ou chimiques. Et c'est aussi l'étude des stratégies pour l'améliorer, cette santé. Donc, il y a des développements d'outils, de mesures, d'intervention qui se font. On met en place aussi des interventions pour améliorer la santé et on fait des études des impacts de ces interventions. Donc, à l'Université de Montréal, notre doctorat en santé publique, c'est un programme qui existe depuis 1978. Chez nous, il y a environ 260 étudiants qui ont été diplômés depuis l'ouverture de ce programme. Et à chaque année, présentement, on a environ 120 étudiants qui sont inscrits dans notre programme. Les profils des étudiants qui entrent chez nous sont divers. Donc, on a des étudiants qui proviennent des sciences humaines et sociales, des sciences pures et appliquées, et aussi des sciences de la santé. Notre programme offre cinq options différentes. Donc, la première, c'est l'option de système, organisation et politique de santé. La deuxième, promotion de la santé. Une troisième qui est toxicologie et analyse du risque. Une quatrième qui est santé mondiale. Et finalement, la cinquième qui est épidémiologie. On va parler de chacune de ces options un peu plus en détail dans pas long. Donc, ce programme se donne à l'École de santé publique. C'est une école qui est reconnue mondialement. Et elle est la première francophone reconnue par le Council on Education for Public Health. Et ça, depuis 2017. On a environ 45 chercheurs qui sont situés dans trois centres différents essentiellement. Le centre de recherche en santé publique. Le centre de recherche du CHUM. Et le centre de recherche du CHU de Sainte-Justine. On a vu une vie qui est dynamique dans notre programme. Une vie étudiante. Les étudiants chez nous participent à différents comités de l'école. Ils ont aussi plusieurs clubs de lecture auxquels ils peuvent assister et participer. Évidemment, ils font partie des activités scientifiques des instituts et centres de recherche affiliés. Nos étudiants vont presque tous participer à des colloques nationaux et internationaux pour présenter leurs résultats de recherche. Ils publient leurs recherches, évidemment. Et ils vont aussi être impliqués dans le développement d'activités et d'outils de transfert de connaissances. Donc, les étudiants ont accès à un certain financement. Il y a des bourses qui sont disponibles par concours. Il y a des bourses de recrutement, d'excellence, des bourses d'exemption des droits de scolarité qui sont maintenant disponibles pour tous les étudiants du programme. Et il y a aussi des bourses pour certaines options, comme la bourse de Brigitte Maheu pour l'option de santé, promotion de la santé. Il y a, évidemment, les étudiants qui sont dans les centres de recherche ont accès à des bourses qui proviennent des centres, comme au centre de recherche du santé publique. Il y a 15 000 $ qui sont disponibles en bourse de recrutement. Et, évidemment, vous pouvez faire des demandes de bourses provinciales, fédérales. On va essayer de vous aider, de vous assister dans cette démarche. Et vous pouvez aussi être assistant d'enseignement pour des cours, divers cours à la maîtrise pour vous aider aussi financièrement. Les étudiants qui sont diplômés de notre programme vont se retrouver presque tous sur le marché du travail avec un emploi rapidement. Ils peuvent travailler dans les organismes gouvernementaux liés à la santé, les organismes internationaux comme l'OMS. On les retrouve aussi dans les hôpitaux, les universités, les instituts et centres de recherche comme chercheurs. Ils font de la recherche aussi dans les entreprises privées et les organismes non gouvernementaux comme les ONG. Je vais maintenant laisser la parole à Kate Froelich, qui va parler de l'option promotion de la santé. Bonjour tout le monde. Prochaine slide, Samy, s'il te plaît. Moi, je me nomme Kate Froelich. Prochain slide, s'il te plaît. Ça me fait plaisir de vous parler de promotion de la santé. Notre mission dans notre option, c'est de former des chercheurs qui contribuent à l'avancement des connaissances par le développement des théories et modèles de changement des individus et des structures qui influencent la santé, développement des théories et modèles qui visent à réduire les inégalités sociales de santé, développement des modèles et théories de l'intervention permettant aux intervenants de mieux structurer leur action en promotion de la santé et ou d'évaluer des interventions de promotion de la santé. Prochain slide. Les thèmes de recherche en promotion, c'est très varié. Ça varie de santé urbain, évaluation de programme, sociologie de la promotion de la santé, action intersectorielle, les interventions communautaires en sécurité alimentaire, mobilisation communautaire, inégalité sociale en santé et transmission intergénérationnelle des inégalités sociales. Et il y en a plus, mais ce sont les grands. Prochain slide, s'il te plaît. Voici les huit profs de notre option. Louise Potvin, Olivier Ferlatte, Sylvain à côté, Yann Kestens, Lise Gauvin, moi-même, Grégory Moulek et Gitanjali Data. Prochain slide. Bon, l'environnement scientifique à l'ESPOM, on offre trois cours spécifiques à notre option. Il y a plein de cohortes sur lesquelles vous pouvez travailler en promotion de la santé. Il y a des équipes de recherche interventionnelle. Il y a des projets Canada-Europe. Il y a deux chaires de recherche et il y a des études interventionnelles. Prochain slide, s'il te plaît, Samy. Je vais passer très, très vite sur sept slides qui représentent les sept des huit professeurs. Ici, c'est le slide de Sylvain à côté, où elle veut mettre en valeur son travail pour la réduction des risques de transmission intergénérationnelle des problèmes de santé physique et mentale par les interventions en prévention et promotion fondées sur les données probantes pour les familles avec de jeunes enfants. Prochain slide. Ceci représente Olivier Ferlatte, qui est spécialiste sur la santé mentale et surtout sur les populations LGBTQ, mais aussi des projets actifs concernant les aînés pendant la COVID-19 et d'autres superbes projets. Prochain slide. Ça, c'est le slide à moi. Moi, j'ai des projets qui proviennent de ma chaire de recherche, Myriagone, qui vise une société socialement juste qui soutient le bien-être des jeunes et une étude internationale qui s'appelle « Changer des règles du jeu » qui vise augmenter la mobilité indépendante et le jeu libre des jeunes en milieu urbain. Prochain slide. Ici, le slide à Louise Potvin, qui se spécialise sur les approches communautaires et inégalités de santé, surtout actions intersectorielles, environnement favorables et sécurité alimentaire. Prochain slide. Ceci, le slide de Louise Gauvin avec son projet pancanadien qui s'appelle MUSE, qui vise des approches intersectorielles pour augmenter la santé et équité en santé dans les villes à travers le pays. Prochain slide. Ce slide représente Grégory Moulek avec son projet COVID-19, « Health and social interaction on neighborhoods » qui évalue les impacts de la COVID-19 sur les inégalités sociales de santé avec une emphase sur la santé mentale. Et, dernier slide, je crois bien. Ceci est le slide de Yann Kestend, Interact, qui s'agit d'intervention urbaine, recherche à l'expression, communauté et santé. Merci, Kate. Ensuite, alors le prochain qui va présenter sera Jérôme Lavoué qui va présenter l'option toxicologie et analyse de risque. Merci, Samy. Je te dirai de démarrer. Je vais parler un petit peu avant que tu fasses suivre les slides. Puis, une fois que je te dirai de démarrer, tu pourras y aller toutes les 15 secondes à peu près, mais pas tout de suite. Alors, voilà, pour l'option toxicologie et analyse de risque, donc au sein du PhD en santé publique, notre option, en fait, elle est plus proche des sciences naturelles, avec un focus sur les agresseurs de l'environnement physique, donc les contaminants de l'air, de l'eau, de l'alimentation qu'on retrouve en milieu de travail. Et le cœur de notre activité, c'est d'évaluer et de maîtriser les risques associés aux agresseurs de l'environnement. Donc, dans notre département, on a plusieurs disciplines. On a des toxicologues qui évaluent les effets néfastes des agents et leurs comportements dans l'organisme, par exemple, les interactions entre certains médicaments et les produits chimiques. On a des spécialistes de l'exposition, à la fois environnementales et professionnelles, qui vont quantifier les quantités d'agents nocifs avec lesquels nous rentrons en contact. Alors, par exemple, on a des collègues qui travaillent sur l'exposition des nanoparticules, la fracturation, les expositions associées à la fracturation pour le gaz naturel, le manganèse. Samy, tu peux rester à la première encore, je te dirais de passer. Et puis, on a également des épidémiologistes qui font le lien entre l'exposition et les maladies. Donc, par exemple, certains de nos collègues au département travaillent sur le lien entre des métaux et les atteintes neurologiques chez les enfants. On a également des experts qui développent des moyens pour réduire le risque. Par exemple, un projet récent porté sur la protection cutanée pour la protection des agriculteurs contre les pesticides. Et puis, ça fait un peu le tour de nos expertises. Je vais vous montrer quelques assez tas de sujets qui sont en cours chez nous. Avant ça, juste quelques secondes pour vous dire que nos finissants, en fait, se retrouvent experts, bien sûr, professeurs pour certains d'entre eux, et d'autres experts pour le gouvernement provincial ou fédéral, donc par exemple la Santé Canada, dans des firmes de consultants ou encore des compagnies privées. Donc, ils peuvent agir comme toxicologues, comme spécialistes en environnement, en hygiène et ou en sécurité. Alors voilà, Samy, tu peux commencer à passer les slides, à peu près une dix quinzaine de secondes par slide. Donc, le premier, là, c'est un petit exemple d'un de nos professeurs, Marc-André Werner, qui travaille sur l'exposition aux contaminants dans le lait maternel. Suivante. Ici, vous voyez un travail qui a été fait par un de nos professeurs associés sur l'impact des changements climatiques sur la santé et sécurité des travailleurs. Ça vous donne un peu les idées des grands sujets. Il y a suivante. Alors, celle-ci, ça concerne un peu mes travaux. Donc, vous avez sûrement entendu les buzzwords de Big Data, intelligence artificielle, donc on se sert aussi de ces techniques au département. Alors, dans ce cas-là, c'était pour étudier les multi et les expositions à des mélanges de produits chimiques. Suivante. On a également, bon, vous avez sûrement entendu parler des nanoparticules. Donc, dans nos laboratoires, on a des collègues qui s'occupent d'estimer les effets toxiques des nanoparticules et également comment on évalue l'exposition des populations à ces ingresseurs. Suivante. On avait également un projet qui n'est pas encore terminé et qui a eu lieu beaucoup, vous voyez la date sur les photos, en 2017. Donc, Maximilien Débiage, chez nous, a fait un grand projet sur l'exposition aux émanations diesel dans les mines ultra-profondes. Donc, les photos que vous voyez là, ça se passe à un kilomètre ou deux sous terre. Et puis, on a Audrey Smargyassi dans notre département qui est un exemple de ses travaux ici. Une carte du bruit environnemental à Montréal. Donc, ça vous donne un aperçu, le type d'études qu'on peut faire. Et puis, on a trois professeurs qui partagent une expertise dans le domaine de la toxicologie prédictive. Donc, l'utilisation de modèles mathématiques alimentés par des tests in vitro et diverses approches pour améliorer finalement l'évaluation du risque toxicologique. Donc, il s'agit de Samy Haddad qui vous fait cette présentation, Michel Bouchard et Marc-André Vamère. Alors, Samy est également le gestionnaire d'une chambre expérimentale d'inhalation qui est dans nos laboratoires. Donc, vous le voyez ici à l'intérieur de la chambre où on peut donc exposer des sujets, bien sûr, à des doses sécuritaires de contaminants pour étudier leur devenir dans l'organisme. Alors, une avant-dernière slide sur les travaux de ma collègue Maryse Bouchard qui dirige une cohorte de grossesse canadienne et qui notamment a examiné l'exposition à des contaminants environnementaux pendant la grossesse et l'enfance et la santé des jeunes. Et puis, pour finir, on a aussi des collègues chez nous qui s'intéressent à la COVID. Donc, vous voyez Maximilien Débiac qui travaille sur la contamination par les aérosols et a mis des avis sur le sujet. Et puis, un nouveau professeur chez nous, Ludwig Vinge, qui vient de soumettre un projet pour le nettoyage des masques. Alors, voilà, ça fait le tour pour l'option toxicologie et analyse de risque. Bon, la prochaine partie devait être présentée par Hélène Trottier qui est absente. Je prendrai sa place. Nous avons une option en épidémiologie qui est l'étude de la distribution des déterminants d'une maladie dans des populations humaines et l'application des résultats dans ces études pour la lutte contre les maladies étudies. Donc, pour ce qui est de notre option, il y a plusieurs chercheurs qui sont impliqués, qui peuvent superviser. Ils sont situés, il y en a une douzaine qui sont au CHUM, il y en a trois au CHU de Sainte-Justine et d'autres à l'extérieur comme l'INRS Institut à Manfrappi ou la Faculté de médecine vétérinaire. Il y a plusieurs thèmes de recherche qui sont abordés. Il y a l'épidémiologie du cancer. On a aussi les comportements, donc tout ce qui est cancer. Il y a aussi les inégalités sociales, le tabagisme, les maladies cardio-métaboliques, les maladies infectueuses comme le VPH, le VHH, le VIH. Donc, on a aussi des études sur l'épidémiologie périnatale et issue de grossesse, ainsi que sur l'épidémiologie des maladies chroniques, auto-immunes et inflammatoires. Donc, ces chercheurs font de la recherche qui est subventionnée par différents organismes, donc au niveau provincial, au niveau fédéral et aussi par les centres de recherche. Donc, les perspectives d'emploi pour les étudiants qui sortent de l'option épidémiologie, évidemment, ils peuvent devenir professeurs, donc être au niveau académique, soit dans les universités ou dans les centres de recherche. Ils peuvent travailler dans des boîtes pharmaceutiques en tant qu'analystes. Ils peuvent participer à la recherche et aussi être impliqués dans la diffusion de la recherche, etc. Et au niveau gouvernemental, que ce soit Santé Canada, Statistique Canada, ça peut être à l'INES aussi au Québec, donc c'est l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Donc, ces diplômés deviennent analystes, chercheurs, ils vont travailler dans des comités d'experts, etc. Évidemment, plusieurs d'entre eux seront impliqués dans des groupes de recherche. Prochaine option, il y a maintenant Thomas Drouette qui va nous présenter l'option Santé mondiale. Oui, merci beaucoup, Samy. Bonjour à tous et à toutes. Alors, mon nom est Thomas Drouette, je suis professeur au département de médecine sociale et préventive et je vais vous présenter l'option Santé mondiale. Samy, tu peux passer à la prochaine. La santé mondiale, le doctorat en santé mondiale est fait pour vous si vous êtes vraiment passionné par les enjeux d'équité ou plutôt d'inéquité, l'interdisciplinarité et une santé sans frontières. Ça représente, la santé mondiale, un défi épistémologique. Pourquoi ? Parce qu'on est frappé par une dimension transnationale des déterminants de la santé ou de sa description, sa distribution épidémiologique. Et en tant que chercheur, on doit tenir compte de cette dimension-là. Et donc, on a une liaison, une relation avec l'objet de recherche qui est très particulière. C'est aussi un domaine fascinant au niveau de l'éthique parce que le terrain, donc les recherches sont souvent conduites sur des terrains qui sont marqués par des très fortes inégalités économiques et sociales, politiques, et une très grande vulnérabilité des populations à étudier. Finalement, c'est aussi un très beau projet au niveau des méthodes, au niveau de la méthodologie, parce qu'en santé mondiale, on vise vraiment à intégrer une diversité d'approches, que ce soit des approches quantitatives, qualitatives, économiques, sociales, politiques. Et ce qui nous intéresse, c'est essayer de combiner ces différentes méthodes dans le but d'assurer l'alignement de la recherche avec les besoins des populations concernées. Prochaine slide, s'il vous plaît. Les problèmes de santé mondiale qui pourraient faire l'objet de votre recherche, on va essayer de les catégoriser de trois manières différentes. On s'intéresse notamment aux phénomènes dont les impacts sont potentiellement internationaux ou mondiaux. Bien entendu, on pense à l'épidémie, la pandémie maintenant de COVID, mais il y a beaucoup d'autres épidémies et tous les enjeux de sécurité sanitaire. La résistance aux antibiotiques, la destruction des écosystèmes, la gestion de l'eau, les catastrophes qu'on dit naturelles, les accidents industriels, tous les problèmes, tous les phénomènes dont les impacts ont une dimension potentiellement internationale. On peut aussi s'intéresser, l'objet d'intérêt peut être caractérisé par des déterminants qui sont de nature internationale ou bien hors du contrôle d'un seul pays. On peut penser par exemple au tabagisme, à la sénorité, à la malbouffe, qui ont des déterminants systémiques beaucoup plus vastes qui sortent dans ce pays. Les changements climatiques, environnementaux, toutes les pratiques commerciales, la mobilité des personnes, des microbes, des fonds, du risque, toutes les guerres, les conflits, l'insécurité aussi transfrontalière. Alors, tous ces déterminants-là sont de nature internationale et peuvent donner lieu à des objets de recherche pour la santé mondiale. Prochaine slide. Finalement, les projets de recherche en santé mondiale peuvent s'intéresser à des mécanismes de réponse qui nécessitent justement une collaboration, une coordination internationale. Donc, vous voyez qu'il s'agisse d'impact, de déterminants ou de réponses, il y a toujours une dimension internationale dans les objets de recherche en santé mondiale. Ici, il peut s'agir de coordination des politiques ou bien de mobilisation des ressources et aussi tous les enjeux de gouvernance, de mise en œuvre pérenne, des interventions, toutes les questions de décolonialité dont on parle de plus en plus. Prochaine slide. Quelques-uns de nos professeurs, et vous allez voir que les expertises sont variées et justement le reflet de notre souci d'avoir une approche interdisciplinaire. Béatrice Godard, qui travaille beaucoup sur les enjeux d'éthique en santé mondiale. Mirajory, qui s'intéresse à l'équité et surtout l'accès équitable aux vaccins. Maria Tem, qui, elle, travaille davantage sur des questions de santé maternelle infantile, sur les questions de genre. Prochaine slide, s'il te plaît, Samy. Christine Nazarovski, qui a une dimension anthropologique, un regard anthropologique sur les problèmes de santé, notamment le VIH, la tuberculose, différents aspects de vulnérabilité. Kate Zinser, qui est beaucoup plus spécialiste en épidémiologie, qui s'intéresse à la modélisation de la transmission de maladies, notamment les maladies dites à transmission vectorielle. Et finalement, donc moi-même, Thomas Drouette, je regarde l'évaluation, j'essaie d'évaluer les interventions qui visent à améliorer la santé maternelle et infantile avec une prédilection pour le paludisme. Prochaine slide. Vous avez ici quelques sujets de thèse de notre doctorant. Ça montre vraiment la diversité. On parle d'abord de financement basé sur les résultats, les nouveaux modes de financement pour les systèmes de santé en Afrique. La question du VIH et la transmission de la mère à l'enfant. L'accès aux services de première ligne. Un autre exemple. Prochaine slide. Ce sera la dernière. Et finalement, on a manqué l'avant-dernière. Il y avait encore quelques autres sujets de thèse. Et je vous invite à aller voir la présentation. De toute façon, il sera disponible en ligne. Alors, ça clôt la présentation de santé mondiale. Alors, on va passer à la dernière option, qui est système, organisation et politique de santé, qui sera présenté par François Bélan. D'accord. La prochaine, s'il te plaît, Samy. Alors, dissipons tout de suite un mythe. La plupart des étudiants s'engagent dans un programme de doctorat. C'est un programme de 4-5 ans. C'est une période très importante dans la vie. Il faut le considérer comme une aventure. Une aventure intellectuelle et aussi une aventure d'action. Mais évidemment, on s'engage dans un programme comme celui-là. Pourquoi? Parce qu'on a un projet de vie. Or, souvent, on pense à un doctorat en recherche comme étant un doctorat qui ne mène qu'à un seul endroit. Quoique, Samy a commencé à dissiper le mythe. Mais je voudrais montrer avec des chiffres. Vous avez ici deux graphiques. Celui à gauche, c'est ce qui se passait en 96-99. Alors, vous voyez, en 96-99, les diplômés des programmes de doctorat en analyse des systèmes de santé, il y en avait au-delà de 70 % qui travaillaient dans les universités. À droite, vous voyez la situation actuelle où à peu près 2015-2016, c'est un article qui a été publié dans une revue politique de santé ou Alquin Policy au Canada. Alors, tout ça, ça se passe au Canada. Vous voyez qu'il y a un peu moins de 40 % des diplômés récents qui sont à l'université, tandis que dans tous les autres secteurs, ils apparaissent et il y a un vaste marché qui s'ouvre à vous si vous vous inscrivez au doctorat en analyse des systèmes de santé à l'Université de Montréal. Donc, vous pouvez en profiter et avoir développé un projet de vie grâce à vos études doctorales. La diapo, s'il vous plaît, la prochaine diapo. Bon, alors, en fait, pourquoi est-ce qu'on veut s'engager dans des études doctorales? Habituellement, on arrive dans les études doctorales parce qu'on a des questions, parce qu'il y a des choses qui nous intéressent, parce qu'on s'interroge, parce qu'on veut apprendre tout ça. Alors, en fait, on entreprend des études doctorales pour pousser le bouchon des connaissances un petit peu plus loin de là où on a été, n'est-ce pas, lorsqu'on a terminé notre maîtrise. Et puis, il y a toutes sortes de problèmes qui se présentent dans le domaine de l'analyse dans les systèmes de santé. Alors, par exemple, on utilise beaucoup maintenant ce qu'on appelle les données proventes pour prendre des décisions. Du moins, c'est ce qu'on prétend. Alors, par exemple, lors de la pandémie de COVID, si vous vous souvenez, au mois de mars, mois d'avril, etc., on parlait de la science, de la science, de la science. Tout le monde évoquait la science. Les journalistes parlaient de la science. Les politiciens parlaient de la science. Bon, etc. Et en fait, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on était à l'attente des décisions, des propositions basées sur la science de la santé publique. Mais est-ce que les données proventes sont aussi proventes que l'on pense? Et est-ce que les données proventes sont aussi importantes que l'on pense? Alors, ça, c'est une question pour l'analyse des systèmes de santé. Pensez à ce qui se passe actuellement dans le domaine de la pandémie. Pensez aux décisions, comment les décisions maintenant sont expliquées, par exemple, autour de Noël et de la décision du gouvernement actuellement d'ouvrir finalement les portes et de permettre à des gens de se réunir en famille. Pensez aux pressions qu'exercent les différents secteurs qui sont actuellement fermés, comme les restaurants, les hôtels, etc., sur le gouvernement. Il y a là des pressions politiques. Comment ça fonctionne, ces pressions politiques-là? Comment est-ce que ces aspects politiques sont pris en compte par les décideurs des ministères de la santé et de la santé publique pour arriver à leurs décisions? Maintenant, les réformes de santé. Il y a au Québec, le Québec, on est un des champions des réformes de santé dans le monde. Il y en a une au minimum tous les dix ans et on change les structures de part en part et de mur en mur. Et là, maintenant qu'on approche à peu près dix ans de la fin, du début de la réforme, de la dernière réforme, on parle d'en faire une autre, de changer les structures, n'est-ce pas? Alors, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire de changer des structures? Pourquoi est-ce qu'on centralise? Pourquoi est-ce qu'on décentralise? Quelles sont les conséquences de la centralisation et quelles sont les conséquences de la décentralisation? Quand on parle du financement des systèmes de santé, quand on parle de la façon de financer, par exemple, les médecins, on finance les médecins d'une certaine façon. Ça veut dire quoi? Est-ce que les médecins sont sensibles au financement ou est-ce que les médecins sont uniquement sensibles aux besoins de leurs patients? Ensuite, la première ligne, quelle est la part de la première ligne? On dit qu'on a un système au Québec qui est centré sur les hôpitaux. Quelle devrait être la part de la première ligne? Comment est-ce qu'on étudie cette façon de distribuer la santé? Ensuite aussi, est-ce que vraiment les systèmes de santé sont prêts à affronter la crise? Actuellement, par exemple, est-ce que le système de santé au Québec était prêt à affronter une crise telle qu'on a vue? Pourtant, on a une santé publique qui travaille au Québec de façon exemplaire. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé avec les problèmes que l'on a présentement? Alors, vous voyez qu'il y a de multiples... L'autre diapos, si vous voulez bien. Alors, de multiples façons d'envisager des choses. J'ai presque terminé, s'il te plaît, oui. Alors, en fait, vous êtes perplexe devant l'ensemble des données à votre disposition? Bien, venez chez nous et on va vous montrer comment les faire. On va vous montrer comment les analyser. Et on va vous montrer aussi comment influencer le système de santé. Passe à l'autre. Et on a... Passe à l'autre diapositive, s'il te plaît. Alors, notre programme, il est basé sur deux ensembles. Premièrement, et je termine là-dessus. Premièrement, il y a six crédits consacrés à l'analyse des systèmes avancés des systèmes de santé. Et puis, il y a douze crédits qui sont orientés vers les problèmes qui vous intéressent. Et là, vous avez le choix, avec les professeurs, de vous créer un petit programme spécial dans votre spécialité. Vous êtes intéressé aux ressources humaines en santé. À ce moment-là, vous prenez ces crédits-là et vous pouvez vous faire un programme d'études avancées de ressources humaines en santé. Vous êtes intéressé à l'évaluation économique de la santé. Vous pouvez prendre des cours partout dans l'université, y compris au HEC et à Polytechnique, pour étudier ces problèmes-là. En Polytechnique, actuellement, il y a des choses qui se font sur les mégadonnées. Vous pouvez aller chercher une formation de ce secteur-là. Donc, souplesse, ouverture, thème excitant et des professeurs qui sont très compétents et dans plusieurs de ces domaines-là, vous allez pouvoir trouver leur spécialité sur Internet, dans les différents systèmes d'information qui sont là. Alors, je vous remercie. Au revoir. Alors, merci beaucoup à chacun d'entre vous pour votre contribution à cette présentation. C'était très, très, très intéressant. On va maintenant prendre le temps qui nous reste pour répondre à quelques questions qui nous ont été posées. On a une première question aussi. Pouvez-vous nous parler de la structure du programme de doctorat et en particulier des cours requis? Oui. Donc, le programme, il y a deux ans de scolarité dans laquelle il y a des cours à faire. Il y a un cours de santé, le séminaire de santé publique qui est obligatoire à tous et un autre cours qui est obligatoire à tous. Donc, il y a un genre d'un tronc commun. Puis après, il y a les séminaires pour chacune des options et des cours optionnels dépendant de votre sujet de thèse que vous pouvez prendre. Donc, au total, la manière qu'on fonctionne aussi, c'est qu'après la première année, il y a un examen de synthèse écrit. Et puis, à la fin de la deuxième année, vous avez une soutenance de protocole. Donc, vous devez déposer votre protocole et le soutenir devant un jury. Et une fois que vous avez passé ces deux étapes-là, vous passerez à la rédaction. Excellent. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. Bonjour. Serait-il possible d'avoir des précisions concernant le déroulement de l'examen de synthèse, s'il vous plaît? Bien, je viens d'en parler, je viens d'en glisser un mot. Donc, la première partie de l'examen de synthèse, c'est l'examen écrit. Il y a une partie de cet examen écrit-là qui est sur la santé publique en général. Et puis, il y a aussi une partie écrite qui est sur l'option. Ensuite, la deuxième partie de l'examen est orale et c'est votre soutenance de protocole de recherche. Qui se fait à la fin de… normalement, durant la deuxième année. Excellent. Merci. Merci beaucoup. On va passer à une prochaine question. Je pense qu'on en a glissé un mot au début de la présentation, mais peut-être répéter. Bonjour. Combien de demandes d'admission avez-vous chaque année? Combien d'étudiants sont reçus? Nous avons… cette année, par exemple, on a eu 26 inscriptions. À cause de la COVID, il y en a quelques-uns qui ont quitté, mais on est, je pense, autour de 20 présentement, nouveaux inscrits. Ça tourne… ça va au-dessus et en dessous de 20 à chaque année, nouvelles inscriptions. Et puis, les demandes d'admission, ça varie, mais ça tourne autour de, si je ne me trompe pas, entre 60 et 75 nouvelles demandes. Super. Merci beaucoup. On a une autre question qui nous vient d'un étudiant étranger. Je suis étudiant en Master 2, Santé publique à l'Université de Paris, parcours Analyse et Management des établissements de santé. Je veux compléter mes études doctorales à l'ESPUM. Je veux savoir le dernier délai pour déposer mon dossier et comment je peux postuler aux bourses que vous avez déjà citées, sachant que je suis étudiant étranger. Oui. Donc, si vous déposez votre demande d'admission avant le 1er février, vous êtes admissible à la bourse de recrutement du programme. Et puis, donc ça, il y a environ cinq bourses qui sont données à chaque année pour les meilleurs candidats qui auront déposé avant cette date-là. Et pour les autres bourses, bien, ça, ça va dépendre des différents organismes et vous avez des dates de tombées. Faites attention. Si vous êtes étranger, il faut vérifier si les étrangers sont admissibles. Excellent. Merci. On a une autre question. Est-ce qu'un professeur travaille sur la maladie d'Alzheimer? Je souhaite suivre un doctorat en recherche principalement en maladies neurodégénératives. J'ai un projet personnellement qui est là-dessus. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que vous connaissez, les responsables, sur lesquels, s'il y a quelqu'un dans vos options qui travaille sur l'Alzheimer. Non, je n'en connais pas, moi. Moi, j'ai un projet en cours personnellement en toxicologie. C'est sur le développement d'un médicament qui pourrait être applicable pour guérir l'Alzheimer. Mais bon, il est en cours. Samy? Oui? Maryse, elle travaille sur les problèmes neurologiques. Maryse Bouchard. Maryse Bouchard au département de santé environnementale et santé au travail, travaille aussi sur cette thématique. Super, merci beaucoup. On a le temps, je crois, de répondre à une dernière question rapidement. Quel est le délai maximal pour soumettre sa candidature au passage accéléré de la maîtrise vers le doctorat pour une rentrée à l'été 2021? Je crois que vous pouvez, si vous êtes à la maîtrise, ça veut dire que vous êtes déjà ici, donc vous devriez être en mesure de postuler jusqu'au 15 mars, je crois. Non, jusqu'au 1er juin, pardon. OK. Super, merci. Et on va peut-être en prendre une petite dernière. Bonjour, est-il possible de finir le doctorat en 3 ans, entre parenthèses, 90 crédits, ou cela prend plus souvent 4-5 ans? J'ai déjà vu des doctorats finir en 3 ans, mais c'est plutôt rare. Donc, on peut s'attendre à une moyenne de 4 ans. Il y en a plusieurs qui vont jusqu'à 5 ans.